Bonjour, je vais vous expliquer comment bien déclarer dans votre DSN le temps de travail des salariés de votre entreprise. Nous allons distinguer le cas des salariés à temps plein de ceux à temps partiel. Quatre rubriques servent à déclarer le temps de travail de vos salariés dans le bloc 40 de la DSN. La rubrique 011 permet de déclarer l'unité du temps de travail. Il convient de déclarer par exemple si le salarié est au forfait jour, à l'heure, à la tâche, à la pige, pour le mois déclaré. La rubrique 014 correspond au type de contrat du salarié. Deux valeurs sont possibles. 10 pour le temps plein, 20 pour le temps partiel, quel que soit le taux d'activité. Attention, il ne faut surtout pas y saisir le taux d'activité. Prenons maintenant un exemple pour un taux plein. Pour déclarer un salarié travaillant à temps plein et appartenant à une catégorie dont le temps de travail est 151h67, votre DSN doit être complété de la façon suivante. Prenons un autre exemple pour un temps partiel qui cotise à temps partiel. Dans notre exemple, 121,34 divisé par 151,67 égale 80%, ce qui correspond à la valeur 20 dans la rubrique 14. Voyons maintenant deux cas particuliers. Prenons le cas d'un salarié travaillant 140h et appartenant à une catégorie dont le temps de travail est 169h. Le plafond Sécurité Sociale sera proratisé sur la base de 140 divisé par 151,67, soit un taux d'activité retenu de 92,30%. Prenons un autre cas particulier. Celui d'un salarié travaillant 100h et appartenant à une catégorie dont le temps de travail est de 130h. Le plafond Sécurité Sociale sera proratisé sur la base de 100 divisé par 130, soit un taux d'activité retenu de 76,92%. Le cas des salariés à temps partiel cotisant à temps plein est présenté dans une autre vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la DSN en flashant ce QR code. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker pour nous le faire savoir. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour un nouveau conseil DSN.